Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Donc pour le tutoriel d'aujourd'hui, c'est cette pièce que nous allons dessiner. C'est une clé mixte avec la partie gauche, partie clé plate et la partie droite, partie clé à oeil. Donc c'est parti pour la conception. Donc on va commencer par une esquisse. On fait une esquisse sur ce plan et on va venir dessiner la partie gauche de la clé, donc la partie clé plate. Ensuite, je viens placer une ellipse, je clique sur l'origine et je trace mon ellipse. Cette ellipse, on va la coter. Donc on dit que de ce sens, il y a 25 mm et de l'autre sens, il y a 32 mm. Ensuite, je viens tracer un trait horizontal. Ce trait va me servir à coter l'orientation de l'ellipse. Donc je cote ce trait par rapport à l'axe et je renseigne une valeur de 17 degrés. Ensuite, je vais venir tracer un nouveau trait. Donc je me mets sur l'ellipse et je viens jusqu'à l'axe de façon à être perpendiculaire à l'axe. Je renseigne une cote de 8,5 mm. De la même façon, je viens faire un second trait en bas. Et ce trait, je viens le coter par rapport à l'autre d'une valeur de 17 mm. Donc vous l'aurez compris, on fait une clé plate de 17. Ensuite, je vais faire un arc par 3 points. Je clique sur ce point, sur ce point. Je me place sur mon axe. Et je viens mettre un rayon de 11 mm. Donc j'ai mon esquisse qui est entièrement noire, donc qui est entièrement contrainte. Je peux quitter mon esquisse et cette esquisse, je vais l'extruder. Je sélectionne mes deux parties, je mets extrusion symétrique et je renseigne une valeur de 3,5 mm. Comme c'est une extrusion symétrique, on a bien une cote de 7 mm. Ensuite, on fait une seconde esquisse pour faire la partie centrale de la pièce. Je vais venir tracer trois traits. Ensuite, je mets des contraintes de coïncidence entre ce point et la partie gauche, et entre ce point et la partie gauche. Je viens coter le trait du haut par rapport à l'origine. Je mets une valeur de 5,5 mm. Et entre les deux traits, je mets une cote de 11 mm. Ensuite, je dis qu'entre ce trait et le point d'origine, il y a 120 mm. Donc mon esquisse est terminée. Je peux quitter cette esquisse. Et cette esquisse, elle aussi, on va venir l'extruder. Je clique sur Extrusion. Je choisis Extrusion symétrique. Je renseigne une valeur de 2,25 mm. Et là aussi, comme c'est une extrusion symétrique, on a une valeur du double, donc de 4,5 mm. Ensuite, je vais venir faire une nouvelle esquisse en bout de pièce. Donc je clique sur ma face. Je vais venir dessiner un trait horizontal. Je choisis le point milieu de ce côté et le point milieu de l'autre côté. Et je quitte mon esquisse. Ce trait, il va nous servir à mettre un plan suivant un angle. Donc je clique sur la fonction. Je clique sur ma ligne. Je renseigne une valeur de moins 15 degrés. Et j'ai mon plan incliné qui est fait. Ce plan, il va nous servir à faire la partie clé à œil. Donc je fais une nouvelle esquisse sur ce plan. Et je viens faire un cercle de 25 mm. Je viens coter le centre du cercle avec ce point à 10 mm. Et le centre par rapport au bord à 5,5 mm de façon à être centré. Cette esquisse, je vais pouvoir l'extruder. Donc je prends la fonction extrusion. Je choisis une extrusion à deux sens. Pour la partie haute, je vais mettre 4,5 mm. Et la partie basse, 3,5. Donc ça, c'est une erreur que je fais assez souvent. Je vais éditer ma fonction. Et dans opération, j'avais oublié de mettre joindre. Donc je mets joindre. Et là, j'ai mon extrusion qui est faite. Mon trait qui m'a servi à faire mon plan incliné, je peux le cacher. Et on voit la clé qui commence à prendre forme. Donc on va rajouter les congés. Donc ici, je fais un congé de 30 mm. De l'autre côté, je vais faire un congé de 35 mm. Et sur la partie clé à oeil, je vais sélectionner les deux arêtes. Et je vais renseigner une valeur de 6 mm. Ensuite, on va poursuivre la partie clé à oeil. Donc je clique sur mon plan. Je fais une nouvelle esquisse. Je vais faire un rectangle par point de centre. Je clique sur le centre de mon cercle. Je trace mon rectangle. Je viens le côté de cette façon. à 2,63 fois 2. Donc on verra après pourquoi. De chaque côté du rectangle, je vais faire un bout en pointe. Donc le premier est de l'autre côté également. Je vais coter les deux extrémités. Je renseigne une valeur de 19,63 mm. Là aussi, on verra après pourquoi. Donc pour les deux pointes, je mets un angle de 120 degrés. Normalement, comme c'est symétrique, voilà, donc c'est aussi renseigné de l'autre côté. Automatiquement. Je fais un trait horizontal. Je lui mets une contrainte pour lui dire qu'il est horizontal. Et de cette façon, mon esquisse est entièrement contrainte. Je peux quitter mon esquisse. Et je vais l'extruder. Je vais faire une extrusion négative à travers toute la pièce. Donc je sélectionne toutes mes parties. Je fais mon extrusion à travers toute la pièce. Et OK. Donc la partie qu'on vient de faire, on va en faire une répétition circulaire. Donc je clique. Je vais dans Pattern. Circular Pattern. Je sélectionne mon axe. Je veux 12 répétitions. Et j'ai l'empreinte de la partie clé à oeil qui est faite. Donc on va voir pourquoi on a renseigné des cotes un petit peu bizarres. Donc là, j'ai cliqué sur le mauvais plan. Je vais recommencer. Si on prend les deux parties plates qui se font face, on voit qu'on a bien une cote de 17 mm. Donc c'est bien une clé de 17. Il a fallu renseigner des cotes à virgule pour obtenir cette cote de 17. Donc on peut finaliser la pièce en faisant les deux congés en entrée de clé plate. Donc d'une valeur de 0,5. Ensuite, on va faire des congés sur toutes ces faces. Je sélectionne les trois faces supérieures. Je retourne la pièce. Et de la même façon, je viens sélectionner les trois faces inférieures. Et je renseigne une valeur de congé de 1 mm. Donc là, on a notre clé mixte qui est terminée. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir mettre une petite inscription. Parce qu'en général, il y a la marque de la clé qui est inscrite au centre de la pièce. Donc je prends texte. Je clique sur ma face. Moi, je vais mettre le nom de la chaîne. Donc CREADIN 3D. On va changer le sens parce que c'est à l'envers. Je mets en gras. J'essaye de positionner le texte au mieux. Il est un petit peu grand. On va réduire la taille de la police. On peut aussi changer la police si on veut. Donc on va mettre Calibri. Je repositionne mon texte pour qu'il soit centré. Et je fais OK. Je peux quitter mon esquisse. Je sélectionne mon texte. Et ce texte lui aussi, on va l'extruder. Donc je renseigne une valeur de moins 1 mm. Donc mon texte n'est pas du tout centré. Ce n'est pas grave. J'espère que vous ferez mieux que moi. Mais en tout cas, on a l'inscription qui est faite. La clé, on peut lui attribuer un matériau. Donc on va dans Apparence. On a l'acier inoxydable qui est déjà sélectionné. Sinon, on a beaucoup d'autres matériaux. Si on veut faire un peu les riches, on peut faire une clé en or. On va rester plus classique. Acier inoxydable, c'était très bien. Donc je ferme la fenêtre. Et on a notre clé mixte qui est terminée. Donc à travers cette pièce, on a pu revoir un petit peu les fonctions qu'on a vues dans les précédents tutoriels. On a vu en plus le texte et les plans inclinés. Donc je vous invite à me dire en commentaire si vous avez pu réaliser cette pièce sans difficulté. Si jamais vous avez rencontré des difficultés, dites-moi lesquelles. Dans tous les cas, je vous invite à laisser vos impressions en commentaire. A me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et à vous abonner à la chaîne pour ceux dont ce n'est pas encore le cas. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.